Bonjour Charles Anderlin, merci de répondre à France 24. Vous êtes journaliste, vous avez également écrit « Israël, l'agonie d'une démocratie » paru aux éditions du Seuil en 2023. La surprise donc de la nuit, c'est la libération de ces deux otages par l'armée israélienne d'Anrafa. Est-ce que l'on en sait davantage sur leurs conditions de libération ? Ben oui, c'est effectivement une opération de commando bien montée, préparée déjà depuis plusieurs jours. Les Israéliens, l'armée, avaient installé un modèle de l'immeuble où ils se trouvaient afin de pouvoir préparer un entraînement. La décision a été prise en début de soirée. Le chef d'état-major et le patron du Shin Bet, la sécurité intérieure, se sont rendus à Han Younes pour suivre de près les opérations. Pour les Israéliens, les bombardements étaient essentiellement destinés à neutraliser les combattants du Hamas qui ont tenté de s'opposer à l'opération. Cela dit, politiquement, cet événement arrive, et ce n'est peut-être pas un hasard, un instant crucial pour la guerre à Gaza. Vous savez, vous l'avez dit, le Premier ministre Benyamin Netanyahou veut absolument poursuivre la grande opération terrestre dans Rafar, où se trouvent aujourd'hui 1 400 000 Palestiniens réfugiés. Il y a eu un long entretien de 45 minutes hier soir entre Benyamin Netanyahou et Joe Biden de Washington. Le président américain ne veut absolument pas une opération israélienne dans les conditions actuelles, avec tous ses réfugiés et la catastrophe humanitaire que cela provoquerait. Et puis surtout, il a demandé à M. Netanyahou d'envoyer des représentants au Caire demain pour poursuivre les négociations en vue d'un échange d'otages et de prisonniers avec le Hamas. Sur Rafar, donc cette grande ville frontalière avec l'Égypte, ce serait, d'après Netanyahou, le dernier bastion du Hamas. D'abord, que sait-on aujourd'hui des capacités du mouvement palestinien ? Écoutez, d'abord, les combats se poursuivent à Ranyounes et dans les camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza, où il y a encore des tunnels, où il y a encore régulièrement des combats. Deux militaires israéliens ont trouvé la mort hier au cours de ces combats dans le sud de la bande de Gaza. Donc, ce n'est pas le dernier bastion, c'est peut-être le dernier endroit dans l'enclave palestinienne où le Hamas a encore des bataillons qui combattent d'une manière organisée. ailleurs, c'est plutôt une forme de combat de guérilla, avec subitement deux, trois combattants qui sortent avec des missiles anti-chars ou tout simplement attaquent à l'arme légère les militaires israéliens, sans parler du fait qu'il y a également régulièrement des explosifs qui sont déposés là où l'armée israélienne se trouve. Donc, ce n'est pas le dernier bastion. C'est le dernier bastion si, effectivement, l'armée israélienne entend détruire complètement ces bataillons qui, encore, je vous le répète, fonctionnent à peu près d'une manière organisée. Maintenant, surtout, les israéliens sont persuadés qu'il y a encore pas mal d'otages détenus, non seulement du côté de Khan Younes, mais surtout d'Arafar, où également auraient pu se cacher les chefs militaires du Hamas. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne cessent d'en parler. Cela dit, une grande opération Arafar n'est pas pour tout de suite. Les Égyptiens exigent que cela se fasse en coordination avec eux. Ils ne veulent absolument pas que des milliers de réfugiés palestiniens passent dans le territoire égyptien en cas d'opération militaire. israélienne, il faudrait donc que les Israéliens organisent un déplacement de centaines de milliers de réfugiés vers un autre endroit, dans Gaza, où, comme vous le savez, les destructions sont très importantes. Donc, tout cela, aujourd'hui, c'est essentiellement une affaire politique. Il n'y aura pas, sinon peut-être, des opérations ponctuelles comme celle de la nuit dernière, mais dans l'état actuel des choses, sans coordination avec l'Égypte, sans le feu vert de Joe Biden, Israël ne lancera pas une réoccupation, une occupation de Arafar. Vous ne pensez pas qu'Israël peut passer outre les demandes des Égyptiens et des Américains comme il le fait depuis le 7 octobre ? Écoutez, d'abord, les Égyptiens n'ont jamais déposé un ultimatum aux Israéliens comme ils l'ont fait maintenant. Le pouvoir égyptien laisse entendre qu'une opération non coordonnée avec Israël pourrait effectivement remettre en question le traité de paix entre les deux pays. Donc, ça, c'est une menace majeure. C'est la première fois que les Égyptiens la mettent sur la table. Nous savons que des négociations au niveau sécuritaire se déroulent entre les deux pays. Maintenant, jamais, les Américains, l'administration Biden, n'a demandé aux Israéliens d'arrêter leur offensive. Seulement de tenir compte du problème humanitaire. Et d'ailleurs, dans la discussion, dans l'entretien hier soir entre Netanyahut et Biden, le président des États-Unis a demandé à Israël de renforcer l'aide humanitaire à Gaza qui, comme vous le savez, est assez limitée. – À l'instant, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, estime que Londres appelle Israël à réfléchir sérieusement avant toute offensive d'envergure à Rafa. Ça va dans le sens de ce que vous dites, Charles Anderlin. Revenons peut-être un instant sur les otages libérés. Ils ont été retrouvés dans un appartement alors que l'armée israélienne répète souvent que les otages sont retenus dans les tunnels du Hamas. Est-ce que ça vous a surpris ? – Écoutez, non. Déjà, à deux reprises, des otages ont été découverts dans un appartement. Une jeune soldate au tout début de la guerre à Gaza. Et puis, trois otages ont été tués par erreur par l'armée israélienne alors qu'ils avaient réussi à s'échapper justement d'un appartement. Donc, les otages sont répartis un peu partout dans Gaza, dans des tunnels, dans des appartements. Ça dépend qui les garde. Là, visiblement, les services de renseignement avaient, il y a peut-être une dizaine de jours, découvert exactement l'endroit où se trouvaient. On réussit à maintenir une surveillance permanente pour bien vérifier qu'ils restaient à l'endroit où ils étaient. Ensuite, il a fallu déterminer exactement comment ils étaient gardés, combien de leurs geôliers se trouvaient sur place, à quel endroit, à quel niveau. Donc, un très gros effort de renseignement. Et puis, l'opération elle-même qui s'est déroulée côté israélien sans faille. Seul un soldat a été légèrement blessé. Une dernière question, Charles Anderlin. Vous qui êtes un fin connaisseur de la société israélienne, comment est-ce qu'elle se positionne, cette société, après plus de quatre mois de guerre maintenant ? Écoutez, la société israélienne est toujours complètement traumatisée. D'abord, la guerre se poursuit. Des soldats meurent au combat à peu près tous les jours. Encore deux, au genre deux la nuit dernière. Il y a 120 000 à 130 000 israéliens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Tous les habitants, ou la plupart des habitants autour de la bande de Gaza, la plupart des localités le long de la frontière libanaise où les bombardements, les échanges de tirs se déroulent régulièrement. Toutes les localités sont également évacuées, sans parler de la crise économique, sans parler encore de la grande crainte pour les otages, la crise politique qui se durcit. Hier, nous avons eu de nouveaux sondages. Si des élections devaient avoir lieu maintenant en Israël, Benjamin Netanyahou et le Likoud les perdraient et se retrouveraient dans l'opposition sans aucun doute. Maintenant, pour l'instant, M. Netanyahou fait tout pour empêcher, pour essayer de prévenir qu'il y ait un scrutin avant la fin de l'année. Merci beaucoup, Charles Anderlin, d'avoir répondu à France 24. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Israël, l'agonie d'une démocratie », aux éditions du Seuil. « Israël, l'agonie d'une démocratie »